Salut ! Bienvenue sur Automoto, moins de 4 années se sont écoulées depuis le lancement de l'actuel Duster. Pourtant, le SUV Dacia passe déjà par la case restylage, mais ouvrez l'œil, car les évolutions relèvent plutôt du détail sur le plan esthétique. Il faut bien avouer qu'en découvrant le nouveau Dacia Duster, on reste un peu sur sa fin. Le SUV Star, fort de ses presque 2 millions d'exemplaires écoulés en l'espace de deux générations depuis 2010, aurait-il pris la grosse tête ? A l'avant, il reconduit son bouclier à l'identique, se contentant simplement d'un nouveau motif de calandre. De leur côté, les optiques adoptent une nouvelle signature lumineuse à leur sommet en forme de Y, comme inaugurée par la récente Sandero, tandis que les clignotants cèdent à la mode des LED pour la première fois sur une Dacia. De profil, si l'on note l'arrivée de nouvelles jantes plus aérodynamiques selon Dacia, celles-ci sont directement issues de la Sandero Stepway. Rien de très nouveau à l'arrière, hormis l'évolution du graphisme des feux, faisant également référence au fameux Y, mais leurs clignotants sont privés de technologies LED. Le haillon, comme le bouclier, reste inchangé. Enfin, côté palette de couleurs, une teinte baptisée Orange Arizona fait son apparition. Bref, rien de très folichon. Dacia vient pourtant de révéler un tout nouveau logo, mais le Duster n'y a pas droit. Il lui faudra achever sa carrière avec l'ancien blason en forme de décapsuleur. Un cycle de vie qui devrait toutefois être écourté avec l'arrivée d'un tout nouveau modèle à l'horizon 2024. Dacia souhaite en effet accélérer la modernisation de sa gamme avec de nouvelles technologies issues de Renault, comme ce fut le cas sur la Sandero, techniquement proche d'une Clio 5. Ainsi, cette future génération de Duster devrait enfin être éligible à l'hybridation. En attendant sous le capot du Dacia Duster 2021, aucune révolution en vue. La boîte automatique EDC à 6 vitesses et double embrayage fait son grand retour pour épauler le moteur essence TCE de 150 chevaux en deux roues motrices seulement. Et sa variante 4x4 n'est éligible qu'en boîte manuelle à 6 rapports, de même que le TCE de 130 chevaux qui fait désormais office d'entrée de gamme essence depuis la suppression du TCE 90 chevaux. Il faut également faire le deuil du diesel de 95 chevaux pour ne plus compter que sur le DCI de 115 chevaux en deux et quatre roues motrices et uniquement avec boîte manuelle. Le Duster restylé reconduit son offre bicarburation essence GPL de 100 chevaux en deux roues motrices mais revoit la contenance du réservoir à GPL plus 16,2 litres qui augmente l'autonomie de l'ordre de 250 km en vue de parcourir jusqu'à 1235 km. Quand on se met derrière le volant du nouveau Duster, là encore, nul risque d'être déboussolé par le design de la planche de bord, quasi identique à la précédente. On remarque surtout l'arrivée d'une nouvelle dalle tactile de 8 pouces qui s'améliore autant sur le plan de la définition que de la réactivité. Et puis, une dalle qui a la bonne idée de s'affranchir de l'affreuse prise USB qui trônait à son sommet. Cette fois-ci, elle migre plus discrètement sous les commandes de climatisation et elle se voit dédoublée. La compatibilité Apple CarPlay et Android Auto est au rendez-vous, de même que la connectivité Bluetooth, tandis qu'une commande vocale fait de son apparition. A noter que l'interface des versions 4.4 s'enrichit d'un altimètre, d'un inclinomètre et d'une boussole. Le confort s'améliore aussi. Jusqu'à présent, décriés pour l'insuffisance de leur longueur d'assise et de maintien, les fauteuils calquent leur architecture sur celle de la Sandero pour une plus grande sérénité durant les longs trajets et moins de fatigue. Une quête de confort dont témoigne également le nouvel accoudoir central coulissant sur 70 mm, dissimulant un rangement d'1,1 litre et au dos duquel, deux prises USB feront la joie des passagers arrière. Sachez enfin que le nouveau SUV Roumain revoit ses montes pneumatiques et plus particulièrement celle des versions 4.4, désormais labellisée 3PM SF. Il s'agit ni plus ni moins que de pneus 4 saisons permettant de s'affranchir de pneus neige. On connaît déjà les tarifs de ce nouveau Duster. Alors il faut savoir que la suppression de l'entrée de gamme de 90 chevaux relève le ticket d'entrée de 12 490 euros à 14 490 euros. Alors Dacia justifie ce choix par la faiblesse des ventes de ces versions d'entrée de gamme qui ne représentaient que 1% du mix produit. Début des commandes en juillet pour ce nouveau Duster en vue des premières livraisons en septembre. D'ici là, nous ne demanderons pas de prendre le volant de ce Duster pour un essai complet. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada